Salut à tous, je suis Brachissa, merci de nous rejoindre sur Sport News Africa pour votre émission Rencontre avec. Notre invité du jour et Ivoirien, champion de kickboxing catégorie poids lourd, j'ai nommé Fabrice Niedré. Salut Fabrice. Bonjour Brachissa. Comment vas-tu ? Ça va très bien, merci. Ok Fabrice, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît pour nos téléspectateurs ? Alors moi c'est nom à l'état civil Niedré Fabrice, mon surnom c'est Dali Gozo, je suis kickboxer professionnel ivoirien, j'ai 24 combats professionnels, 21 victoires et 12 KO, 3 défaites et en combat total j'ai 77 combats, j'ai 65 victoires et 12 défaites en tout et 34 KO. Wow, quel palmarès, on va y revenir tout au long de l'émission Fabrice. Alors pour commencer déjà, Dali Gozo, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton surnom, pourquoi ce surnom ? Bah Dali Gozo c'est un surnom composé, simple, Dali c'était le prénom de mon grand-père et Gozo c'est Gagnois, la ville d'où mon père est né. En Côte d'Ivoire, très bien. Eh bien, court et efficace, c'est parti, on y va avec la première rubrique entre nous. Fabrice, est-ce que tu peux nous dire pourquoi est-ce que tu as commencé le kickboxing à l'âge de 26 ans seulement ? Bah j'ai commencé le kickboxing à l'âge de 26 ans parce que comme tout gamin d'Île-de-France, je faisais du foot. J'ai commencé le foot à 5 ans et jusqu'à 23 ans, je me suis lassé, je me suis dit je vais faire un sport personnel ou si je perds, c'est moi qui perds, donc j'ai commencé à faire le kickboxing. Et comment tu as connu ce sport ? Bah par l'intermédiaire de Hassan, Hassan c'est le président du club de persan dans ma ville et Yassine Berraba qui était un champion, un ami à moi. Donc voilà, j'ai connu le kickboxing là. De cette façon. Alors j'imagine que pour être un kickboxeur, c'est ça, de ton niveau, j'imagine que tu as besoin d'une discipline de faire au quotidien peut-être, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Oui parce que la boxe, si vous voulez, tout le monde peut faire de la boxe mais tout le monde ne peut pas monter sur le ring. Il y a forcément des coups, en savoir encaisser les coups et puis c'est un entraînement très 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 dur, au moins 5 fois par semaine sans compter. Ah oui, 5 fois par semaine quand même ? Voilà, minimum ça, en tant que compétiteur, donc il faut avoir de la discipline, de la rigueur et surtout quand vous faites un régime aussi. Oui, j'ai une vie irréprochable j'imagine, oui. Même au niveau alimentaire, c'est ça ? Alimentaire, oui. Moi, je n'ai pas ce problème-là comme si je suis un poids lourd. D'accord, tu peux manger tout ce que tu veux. Je dabas seulement, donc il n'y a pas de souci. Mais sinon, sur cet emploi, il faut avoir une discipline alimentaire. Et qu'est-ce qui fait qu'on se dit, parce que tu es né en France, donc je le rappelle à nos téléspectateurs, qu'est-ce qui fait qu'un jour on se dit, tiens, je vais combattre pour la Côte d'Ivoire ? Écoutez, moi, je suis un fan de l'équipe de la Côte d'Ivoire. J'étais un fan de Didi Drogba. Quand je vois Didi Drogba qui pouvait jouer pour la France et qui joue pour la Côte d'Ivoire et qui fait quelque chose vraiment pour son peuple, Moi, je me suis inspiré de ça. J'ai dit, mais si je boxe, je vais boxer pour moi-même et puis je vais représenter mon pays, ma famille, mes parents. Et mon père est très, très fier de ça. Donc ça me donne encore plus d'envie. Une belle fierté pour toute la famille. Voilà. Et d'où te vient donc cette habitude aussi d'entamer tes combats souvent avec de la musique traditionnelle ivoirienne ? Ben, moi, en fait, j'ai une idée de retour aux sources, un peu comme nous qui sommes nés ici. Donc, on rentre sur des musiques américaines, mais pourquoi pas faire quelque chose de différent ? Pourquoi pas rentrer sur des musiques traditionnelles du terroir ? On a tellement d'artistes à promouvoir. Oui, c'est ton identité. Voilà. Donc, je vais faire quelque chose que les autres ne font pas. Et moi, Dali Gozo, c'est quelqu'un qui fait toujours des trucs différents des autres. D'accord. J'ai mon petit parcours, mais au moins, c'est le mien. Il n'y a pas... Ce n'est pas pour quelqu'un d'autre. Ça, c'est clair. Eh bien, merci Fabrice. On va passer tout de suite à la rubrique questions cash de Sport News Africa. Est-ce qu'en 2023, ça rapporte d'être un champion, un double champion du monde de kickboxing ? En 2023, je dirais que c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que le kickboxing, avec la venue du MMA, c'est un peu éteint. Et puis, en Côte d'Ivoire, j'étais dans les camps, j'ai été m'entraîner dans les différents clubs. C'est très difficile d'en vivre. Déjà ici, en France, c'est difficile. Donc, je dirais que c'est difficile. On travaille tous à côté la plupart du temps. Mais c'est ça. Alors, toi-même, tu es obligée de travailler en tant qu'agent de sécurité. C'est bien ça. D'où tu trouves ce temps, finalement, et cette motivation pour pouvoir remplir tes deux contrats, j'ai envie de dire, quelque part ? Cette motivation, je dirais que c'est Dieu qui me donne la force. Et vous êtes plusieurs à être comme ça. Oui, on est plusieurs à être comme ça. Moi, je travaille la nuit, je me repose un peu et puis je vais m'entraîner. Quand je travaille, je ne peux pas m'entraîner. Donc, on se débrouille et puis… Et dans un monde idéal, qu'est-ce qu'il faudrait, selon toi ? Dans un monde idéal, il faudrait que les boxeurs puissent gagner de leur combat, puisque les primes puissent augmenter. Mais c'est compliqué, puisque les organisateurs, eux-mêmes, ne sont pas souvent aidés par les… Il n'y a pas beaucoup de sponsors. Je dirais que ce n'est pas comme le foot. Le foot, ça attire beaucoup de sponsors, là. Oui. Et la boxe, par rapport à la boxe, c'est encore compliqué, le kickboxing ? Le kickboxing, c'est encore plus compliqué. Parce que le kickboxing, de base, ici en Europe, c'était les sports de banlieue, entre guillemets, des jeunes de quartier. Et maintenant, on a su donner une bonne image de ce sport. Et c'est ce que je veux faire en Côte d'Ivoire, à travers cet événement. Vraiment, cet événement, ça va mettre en avant les boxeurs ivoiriens. Il y a trois championnats d'Afrique derrière mon championnat du monde. Alors justement, on va y venir. Tu parles de l'événement qui aura lieu le 8 juillet 2023 à Bijan. Tu dois défendre ton titre mondial qui est en ta position depuis deux ans maintenant. Donc ce sera en Côte d'Ivoire, tu l'as dit. Et à ce sujet, justement, Marcel Haipo, le président de l'ISCA Côte d'Ivoire, a dit qu'il compte sur toi pour qu'il y ait un beau spectacle ce soir-là. Est-ce que ce sera le cas, selon toi ? Pour moi, ce sera le cas parce qu'il y a un adversaire belge, un champion belge, qui va venir, qui a boxé dans les plus grandes organisations. Donc il va venir boxer, ce sera en Côte d'Ivoire belgique pour un titre mondial. Ce sera un gros, gros combat. Et puis il y aura trois championnats d'Afrique derrière. Donc ça va promouvoir les jeunes ivoiriens qui arrivent, que j'espère qu'ils pourront, à travers ce championnat d'Afrique, gagner un titre intercontinental, venir boxer en Europe et défendre les couleurs du pays. Ce qu'on veut, c'est montrer une image de la Côte d'Ivoire qui se bat. Et voilà, je pense que ça va être un gros spectacle, puisque ça va être la première fois qu'il y a un titre mondial en jeu en Afrique de l'Ouest ISCA. Ah oui, donc c'est un événement vraiment… Ce sera au palais des sports de Trècheville, donc… Donc on vous y attend tous, bien évidemment, pour cet événement international quelque part. C'est international, donc voilà, c'est vraiment la Côte d'Ivoire qui sera… Et est-ce qu'à travers ce genre d'événement aussi, ça permet aussi de faire ressurgir des nouveaux talents aussi, parce que j'imagine qu'ils sont nombreux au pays, là-bas, justement, à faire leur preuve. Et donc une soirée comme ça, ça permet aussi de les mettre au devant de la scène ? Une soirée comme ça, ça va mettre les jeunes au devant de la scène, parce qu'il y a beaucoup de talent, mais par rapport à ici, il y a moins de combats en Afrique. Donc ce genre de soirée, ça va permettre aux jeunes de pouvoir s'exprimer, de pouvoir, à travers le championnat national, Afrique, intercontinental, mondial, c'est pour résumer le parcours qu'il faut pour en arriver là. D'accord. Et puis il y aura des formations d'arbitrage, de l'ISCA, donc ça va permettre de trouver des vocations. Oui, dans les différents métiers qui composent le kickboxing ou les scores de combat en général, c'est ça ? Voilà, et puis pour voyager, peut-être devenir arbitre international, c'est… on a voulu faire un événement accessible à tous, c'est pour ça que même les prix des billets, c'est 2000 francs, c'est accessible vraiment à tout ce qu'on veut. C'est un événement que les gens pourront découvrir et aimer le kickboxing. C'est ça. Eh bien, je te remercie Fabrice. On compte donc sur vous pour cette date du 8 juillet 2023 à Abidjan, précisément à Trècheville, c'est ça ? Le Palais des Sports de Trècheville. Voilà, tout à fait, on s'y attend. Dis-moi, est-ce que tu es prêt à présent pour te confronter à un adversaire redoubtable, journaliste au sein de Sports News Africa, pour te mesurer justement à la rubrique Face à la rédac ? T'es prêt ? Je suis prêt. C'est parti. Jusqu'à prêt. Face à la rédac spéciale combattant. Première question. Contre qui de français Cyril Gann a perdu son dernier combat à Las Vegas le 4 mars 2023 ? Fabrice ? Don Jones. Absolument, très bonne réponse. Le français a perdu contre l'américain Don Jones, désormais champion du monde poids lourd de MMA. Deuxième question. Récemment, le groupe combattant de MMA, Francis Ngannou, vient de changer d'organisation. Jusqu'à présent, il faisait partie de l'UFC, mais pour laquelle a-t-il signé ? Fabrice ? PPLF. La PFL. PFL. Bon, demi-point, c'est la PFL, la Professionalization Fighter League, et il en devient aussi le président de la branche africain. Troisième et dernière question, Cynthia, allez, allez, allez. Hé, hé, j'ai jamais gagné. Quel autre combattant français avait rejoint la PFL, peu de temps, juste avant Francis Ngannou ? Non, en fait, il marche pas. Cédric Doumbé. Non, il marche pas, regardez, c'est Doumbé, c'est Doumbé. Cédric Doumbé. Bonne réponse, Fabrice, il s'agit de Cédric Doumbé. Très bonne réponse. Tes piles, elles sont fatiguées. Eh bien, Cynthia, tu t'es bien battue quand même, mais c'est victoire de Fabrice. Bravo. Merci, Cynthia. Merci à tous les deux. Fabrice, j'aimerais savoir, alors le kickboxing, on a compris, c'est un sport de combat, donc, il y en a encore plein d'autres, le MMA que tu as évoqué tout à l'heure, et donc j'aimerais qu'on parle d'un combattant, donc Francis Ngannou, et j'aimerais savoir qu'est-ce qui t'inspire ? Francis Ngannou, vraiment, il inspire, c'est notre idole, c'est le parcours de l'Africain qui réussit, qui se bat, qui va jusqu'en Europe, malgré les travers qu'il a eus, c'est un exemple vraiment pour tous, et aujourd'hui, il est au toit du monde, et il a ses convictions, c'est quelqu'un qui a ses convictions, et ça peut ne pas plaire à tout le monde, mais il le fait, il le fait pour l'avancée de l'Afrique, et je trouve ça exceptionnel, vraiment. Alors, quelque part aussi, vous avez un peu la même ambition, dis-moi si je me trompe, dans le sens, donc, de faire promouvoir les sports de combat en Afrique, donc là, récemment, il va s'occuper d'une branche au niveau de l'Afrique de combattants, et je pense que toi, tu as un peu la même ambition en Côte d'Ivoire pour démarrer, avec des salles, notamment, où des jeunes pourraient venir s'y entraîner. Oui, c'est franchement l'idée, même de pouvoir un jour, peut-être entraîner à la Fédération, encadrer ces jeunes, leur apporter mon savoir, c'est ce que je fais déjà sur place, voilà, on avait fait aussi, grâce à l'intermédiaire d'un tonton chez qui je m'entraîne à côté, on a fait venir un boxeur ivoirien, ici à Paris, faire un combat de boxe anglaise, et comme il a respecté, il est rentré, et aujourd'hui, il est aux États-Unis, donc, c'est des portes qui s'ouvrent, si on peut, à travers… Oui, bien évidemment, mais quelque part, Fabrice, tu nous as dit que kickboxing, faute de sponsors, etc., ce n'était pas un sport, forcément, qui rapportait beaucoup d'argent, on est d'accord. Donc, d'où ces jeunes vont puiser cette motivation pour, finalement, faire ce genre de sport, alors ? Ben, justement, c'est pour ça que, moi, j'aimerais que mon histoire, elle inspire, en fait, la difficulté, on ne va pas se cacher, c'est ça. Comment donner envie à un jeune, sachant qu'il n'y a pas le moyen de s'en sortir vraiment dans la vie. Du coup, beaucoup vont vers le MMA, ce genre de sport. Toi, en tant qu'ambassadeur du kickboxing, quelque part, tu leur dirais quoi pour continuer dans ce sport ? Moi, franchement, je les encouragerais, parce que le MMA, aujourd'hui, c'est le futur, pour l'instant, c'est… Mais je reste fidèle à mon kickboxing, et moi, en tant que kickboxeur, de toute façon, le MMA, c'est une base de pieds-points, donc il aura besoin toujours du kickboxing pour… Des bases. …évoluer, voilà. Oui, tout à fait. Et est-ce que toi, peut-être, tu envisages une reconversion aussi, peut-être en tant que… Dans le MMA ou en tant que boxeur, ce genre de choses ? J'ai eu des propositions MMA, mais le MMA, pour moi, c'est autre chose. Pourquoi c'est-à-dire ? Il y a le MMA, il y a le jiu-jitsu, il y a la lutte à travailler en plus. Niveau kickboxing, je sais que je suis à l'aise, mais après, c'est une histoire de combattre au sol. Et tu n'as pas envie de t'y mettre ? Dans un futur, pas maintenant ? Non, en toute honnêteté, je ne me vois pas boxer en MMA. Et les réseaux sociaux dans tout ça, parce qu'on se rend compte que les réseaux sociaux sont omniprésents dans la vie de tous les jours et même dans le sport. Donc, en quoi les réseaux sociaux, toi, t'aident, en tout cas, dans ton parcours ? Les réseaux sociaux, je dirais que c'est très, très important, parce que moi, la Côte d'Ivoire, on m'a découvert sur les réseaux sociaux. Voilà. Moi, on m'a découvert sur les réseaux sociaux, j'ai fait mon championnat du monde et j'ai porté un maillot de Gagnois. Suite à ça, la vidéo, elle a été tournée. Et puis, le maire de Gagnois lui-même, il a vu la vidéo, il est venu chez moi jusqu'ici. D'accord. Ah oui ? Pour venir te rencontrer ? Il m'a rencontré, il est venu chez moi, on a mangé, tout ça. Et puis, il m'a dit, le jour où je viendrai à Gagnois, il allait me recevoir. Donc, il m'a reçu au stade Biakaboda pendant un match de première division. Donc, il m'a présenté à la population. Donc, voici le pouvoir des réseaux sociaux aujourd'hui. Exactement. Aujourd'hui, t'es quand même une fierté, il faut le dire, pour la Côte d'Ivoire et tous les Ivoiriens. À travers ça aussi, le cabinet du ministère de la Jeunesse m'a convoqué à l'ambassade. Grâce au réseau, ils m'ont dit que je faisais partie des exemples de la jeunesse ivoirienne. Donc, j'ai été reçu par le premier ministre, Mamadou Touré, et l'ambassadeur. C'est pas rien, ce qui n'est pas rien quand même. Voilà, donc ça fait plaisir. Donc, les réseaux sociaux, je vais peut-être négliger, mais c'est très puissant. Très, très puissant. D'accord. Et un dernier mot, Fabrice, comment est-ce que tu t'imagines dans 5 ans, dans 10 ans ? Dans 5 ans, je m'imagine… Alors, tu as quel âge, là, à présent ? Là, j'ai 35 ans. À l'âge de 40 ans, comment est-ce que tu t'imagines ? Toujours combattant kickboxer ? Non, je ne m'imagine pas kickboxer. Je m'imagine plutôt entraîneur, coach sportif. Voilà, d'ailleurs, je fais des formations, j'essaye de passer le maximum de diplômes possibles. Voilà, pour pouvoir transmettre ce que j'ai appris, ce qu'on m'a appris, donc… D'accord. Donc ça, c'est vraiment ce que tu aimerais faire pour la prochaine étape, en fait ? La prochaine étape, c'est ça, parce que… Devenir professionnel ? Oui, pourquoi pas, bien sûr. Pourquoi pas, bien sûr. Pourquoi pas aider la Fédération Ivoiraine de Kickboxing à évoluer, à évoluer à travers… Peut-être en poste, éventuellement, là-bas, en Côte d'Ivoire, dans un poste de dirigeant ? Oui, pourquoi pas, dirigeant, entraîneur… En tout cas, oui, apporter ton expertise. Tout ce que je peux faire pour apporter mon expérience, voilà, ma vraie expérience. Donc, si ça peut bénéficier à mon pays pour avancer à ce niveau-là. D'autant plus qu'il y aura le kickboxing au JO, je pense en 2028, je ne suis pas sûr, mais… Donc, moi, mon savoir, je suis toujours disponible pour mon pays, pour l'apporter, donc voilà. D'accord, très bien. Eh bien, je te remercie, Fabrice, pour cette émission à tes côtés, mais ce n'est pas encore terminé. Et oui, on va passer à la dernière rubrique, qui est le défi sportif. C'est parti. Nous voilà donc réunis, Fabrice, pour la dernière rubrique de notre émission. Rencontre avec Fabrice Niedré, je le rappelle, aujourd'hui. Alors, Fabrice, pour ce défi sportif, je vais te demander de nous montrer donc un enchaînement qui, à coup sûr, envoie notre adversaire KO. D'accord. Alors, on va faire un enchaînement simple. Déjà, tu mets ta garde. Oui. Voilà, ta pied gauche devant, c'est très bien. Donc, tu vas me faire gauche, avec ta gauche, droite, crochet, et puis le low kick. Ok. Voilà. Là, reste fixe sur ton pied gauche. Alors, ok, on reprend ? Tourne, voilà, on reprend. Allez, c'est parti. Je vois que tu as déjà de bonnes bases. Ah ben, on essaie, depuis le temps que je fais cette émission, il faudrait quand même que ça serve à quelque chose. C'est super. Donc, alors gauche, droite, crochet, et en bas. Voilà. Et là, tu fais mal à la jambe. Tu valides ? Ouais, je valide. Un, deux, crochet. Voilà. Hop, hop, hop. Waouh, 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 Fabrice, dis donc, quel entraînement ! Alors, je ne sais pas ce que vous en avez pensé chez vous, mais nous, vraiment, on est resté sans voix. En tous les cas, merci infiniment pour cette émission passée en ta compagnie. Fabrice Niedré, je le rappelle. Ce fut vraiment une émission riche. On a appris plein de choses, finalement, concernant le kickboxing. Et est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter pour terminer ? Je vous invite tous à venir au combat à Abidjan, le 8 juillet, si vous êtes du côté d'Abidjan. Au palais des sports de Trècheville. Ce n'est pas petit. Ce n'est pas petit boucan de place. Il y a de 2 000 francs à 25 000 francs. C'est donné à tout le monde, ouvert à tout. Il y en a pour toutes les bourses. Venez encourager les boxeurs ivoiriens qui se donnent à fond pour le pays et qui se battent pour l'honneur de la Côte d'Ivoire. On compte sur vous. A très bientôt sur Sport News Africa pour une émission Rencontre Avec. Salut Fabrice. Salut Brakissa. Ciao.